Encore des perturbations en vue dans le programme estival de la Compagnie Maritime Nationale de Transport des Voyageurs, Algérie Ferry. Après les récentes modifications opérées sur le programme de juillet, d'autres éventuels changements viennent d'être annoncés. Le 6 juillet, Algérie Ferry a indiqué qu'en raison de l'indisponibilité du navire Tassili 2, en réparation dans un chantier naval en Grèce, des changements ont été opérés dans le programme de ce mois de juillet. Les dates et les horaires de plusieurs traversées reliant le port de Marseille au port d'Oran et Skigda sont modifiées. A titre d'exemple, la traversée Marseille-Skigda, prévue initialement pour le 15 juillet à 13h, et reportée au 17 juillet à 16h sera effectuée à bord du navire El Jazeir 2. De même, la traversée, Oran, Marseille prévue initialement pour le 17 juillet à 11h est avancée au 16 juillet à 10h et sera effectuée à bord du navire El Jazeir 2. Voici tous les changements prévus en raison de l'indisponibilité du navire Tassili 2. Ce samedi, Algérie Ferry est revenue dans un nouveau communiqué pour annoncer de nouvelles modifications sur le programme de traversée de la semaine en cours. Cette fois, ces perturbations sont à l'origine d'une panne des systèmes de climatisation du navire italien Mobidada, affrétée par Algérie Ferry pour assurer son programme estival. L'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs a informé ces voyageurs ayant réservé sur le navire Mobidada que son programme de traversée pour cette semaine pourra connaître des modifications, peut-on lire, dans le communiqué. Cela intervient en raison d'une panne technique qui touche le système de climatisation à bord du navire Mobidada, ce qui affectera négativement le confort de nos clients, ajoute le transporteur. Les modifications du programme s'étaleront jusqu'à la réparation de la panne par les techniciens qui s'y attellent dehors et déjà. Algérie Ferry s'engage à fournir une prise en charge complète et adéquate pour ces voyageurs et de les informer de tout changement prévu. Il est vrai que voyager dans les cabines d'un bateau sans climatisation est très inconfortable, de surcroît en cette période de... Les formulaires de candidature individuelle pour l'élection présidentielle du 7 septembre 2024 ont été retirées aujourd'hui au siège de l'ANI, officialisant ainsi la candidature d'Abdelmajid Tebboune. Cette démarche répond à une demande soutenue de nombreux partis, organisations et citoyens. Dans une déclaration sobre diffusée par toutes les chaînes nationales, Tebboune a annoncé, à la demande, de plusieurs partis, organisations politiques et non politiques, ainsi que de la jeunesse, je me présente pour un second mandat conformément à la Constitution. Depuis son accession à la présidence le 19 décembre 2019, Tebboune a incarné une responsabilité solennale envers le serment envers les martyrs de la guerre de libération nationale. Il a maintenu une proximité notable avec le peuple, algérien, initié par ses 54 engagements et marqué par des actions concrètes telles que la lutte contre les zones d'ombre dès le début de son premier mandat. Cette proximité a valu à Tebboune le surnom affectueux d'Ami Tebboune parmi les Algériens, illustrant son humanisme distinctif et sa gestion marquée par une empathie remarquée. Sa visite récente à Tizi Ouzou a symbolisé cette relation particulière avec une population qui a reconnu ses réalisations tangibles et son approche humble de la gouvernance. Les événements récents, notamment la visite à Tizi Ouzou et l'annonce de sa candidature, soulignent l'importance historique de l'élection présidentielle à venir le 7 septembre. Tebboune a également souligné les progrès économiques réalisés sous son mandat, affirmant que l'Algérie avait récupéré des fonds dilapidés, ce qui renforce son bilan pour le prochain SC. Le FBI confirme la tentative d'assassinat visant Donald Trump. Le spectateur tué était sur la trajectoire des tirs, raconte un témoin. Le président Joe Biden s'est entretenu avec Donald Trump. Joe Biden retourne à la Maison Blanche. Les condamnations internationales affluent. Le candidat républicain a manqué de justesse d'être abattu lors d'un meeting en Pennsylvanie. Le drame a fait un mort, un blessé grave, et est déjà assuré de laisser une marque indélébile dans la campagne vers la présidentielle. Trois coups de feu et c'est tout un pays qui vacille. Donald Trump a échappé au pire samedi, lors d'un meeting à Butelet, en Pennsylvanie. Il s'en sort avec l'oreille droite en sang, une chance que n'a pas eu l'un de ses supporters. Au total, on dénombre pour le moment un mort parmi les « spectateurs », en plus du tireur, abattu par les forces de l'ordre, un blessé grave, et un ex-président qui a bien failli y passer. Ce drame en rappelle évidemment d'autres, à l'issue plus ou moins tragique, les assassinats de John Fitzgerald Kennedy en 1963, de son frère Robert Francis Kennedy en 1968, alors qu'il menait la course à l'investiture démocrate, ou encore la tentative contre Ronald Reagan en 1981. Ce 13 juillet force le pays à regarder dans le miroir sombre et violent de sa propre politique. Une violence qui fait craindre le pire dans une campagne chauffée à blanc et dans une Amérique plus indée que jamais. Le New York thème craint que cette tentative d'assassinat, c'est ainsi que l'a qualifié le FBI, finisse de nécroser un peu plus la société et tente de rappeler, que les désaccords ne se règlent pas avec un fusil d'assaut, toute tentative de résoudre une élection par la violence est odieuse. La violence est contraire à la démocratie. Les bulletins de vote, et non les balles, devraient toujours être le moyen par lequel les Américains règlent leurs différends. Le Washington Post dresse un constat similaire et estime que le pays a touché le fond. Aussi odieux soit cet événement, le quotidien se demande si cela peut être un moment de pause et le moyen de redécouvrir notre meilleure facette ? D'entendre nos voix intérieures, aussi clairement que nous avons entendu ces coups de feu ? Américains, que voulons-nous ? Il y a beaucoup d'interrogations concernant les nouvelles augmentations des pensions de retraite en Algérie pour l'année 2024. Le Président algérien Abdelmadji Tebboune a annoncé l'application d'une augmentation des pensions pour les retraités, soulignant que le gouvernement aide les citoyens à répondre à leurs besoins spécifiques, à améliorer leur morale et à faire face à la vie dans les conditions économiques mondiales actuelles. Ainsi, l'État a commencé à augmenter les pensions de retraite, suscitant beaucoup de recherches sur les dates d'application de ces augmentations. Nous vous présenterons tous les détails dans cette publication. Après que de nombreux citoyens ont recherché les augmentations prévues pour les retraités en Algérie en 2024, les pourcentages d'augmentation, varient pour améliorer la qualité de vie des retraités. Voici les détails des augmentations annoncées par le Ministère. Une augmentation de 15% pour ceux qui perçoivent des salaires de 15 000 dinars. Une augmentation de 13% pour les retraités dont les salaires dépassent 15 000 dinars, à condition de ne pas excéder 25 000 dinars. Une augmentation de 12% pour les retraités dont les salaires dépassent 25 000 dinars mais ne dépasse pas 35 000 dinars. Une augmentation de 11% pour ceux qui reçoivent des salaires de 35 000 dinars. Une augmentation de 10,75% pour ceux dont les salaires dépassent 42 000 dinars mais ne dépassent pas 70 000 dinars. Une augmentation de 10,5% pour ceux qui perçoivent des salaires supérieurs à 70 000 dinars, à condition de ne pas excéder 100 000 dinars.